Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon 11 L'endettement, une décision quotidienne Étude de la semaine Somme 37, verset 21 Matthieu 4, verset 3, 10 Matthieu 6, verset 33 Deutéronome 28, verset 12 Proverbe 13, verset 11 Proverbe 21, verset 5 Et De Corinthiens 4, verset 18 Verset à mémoriser Rendez à chacun ce que lui est dû L'impôt à qui vous devez l'impôt La taxe à qui vous devez la taxe La crainte à qui vous devez la crainte L'honneur à qui vous devez l'honneur Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres Car celui qui aime l'autre a accompli la loi Romains 13, verset 7 et 8 Parfois, on peut avoir assez de chances pour trouver quelqu'un qui veut bien nous prêter de l'argent Cette personne peut avoir des intentions pures C'est-à-dire qu'elle veut vraiment nous aider à nous sortir d'une mauvaise passe financière Mais dans la plupart des cas, les gens ne nous prêtent pas d'argent par simple bonté de cœur Ils nous prêtent de l'argent parce qu'ils veulent gagner plus de notre argent en retour Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour éviter les dettes Bien sûr, dans certaines circonstances, comme l'achat d'une maison ou d'une voiture La construction d'une église ou le financement d'études Nous avons besoin d'emprunter de l'argent Mais on doit le faire aussi sagement que possible Avec la ferme intention d'en sortir le plus tôt possible Cependant, soyons prudents Dépenser de l'argent que nous n'avons pas Reviens pour le peuple de Dieu à ouvrir une porte qui fait Que la convoitise et l'amour des richesses terrestres Soit le trait dominant de leur caractère Aussi longtemps qu'il en sera ainsi Le salut et la grâce seront négligés Nous devons améliorer nos aptitudes et nos capacités Pour rester disciplinés et faire tout ce que nous pouvons pour éviter de nous endetter Et nous vous laissons avec cette réflexion Assurément, les voies de Dieu nous protègent du traquat des dettes Et par conséquent, nous procure la paix de l'esprit Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat